Les motoneigistes qui emprunteront les sentiers de Jonquière l'hiver prochain devront trouver des alternatives pour s'arrêter ou manger. Le camping Jonquière a décidé de fermer le relais qui était en opération depuis des décennies. On a décidé tout simplement de mettre fin à tout ça, parce qu'il n'y a pas personne dans ça qui avait une marge bénéficiaire suffisante pour nous payer un certain loyer, dédommagement, l'entretien, l'hydro. Le relais, même s'il était exploité par des sous-traitants, était devenu un fardeau depuis quelques années. C'est pas assez payant pour dire qu'on va payer un loyer ou une espèce de ristourne sur le chiffre d'affaires. Ceux qui l'exploitaient, ils l'exploitent depuis quelques années, puis ça a toujours été très difficile. Une décision qui déçoit le club de motoneigistes du Saguenay. C'est vraiment plus dole parce qu'on sait pas où arrêter. Si tu veux prendre un café ou une bière ou bien quelque chose ou le manger. Trouver des endroits pour manger et se réchauffer devient de plus d'en plus rare. Le touriste, il arrête là aussi, il s'adonnait à passer par là. Mais c'est sûr, c'est plus le monde de la place qui va être touché. Il n'y a plus de place bain-bain en ville. C'est pas notre core business. Camping Jonquière a été fondé pour gérer un camping puis une marina. Et non pas un relais de motoneige, et non pas une salle pour faire des mariages. On comprend que c'est peut-être triste pour certains usagers, là. Pour le conseil d'administration du camping Jonquière, sa décision est sans appel. Le relais ne sera pas de retour non plus au cours des prochains hivers. Quant au restaurant qui était ouvert en saison estivale, il ne sera pas de retour non plus l'été prochain. David-Alexandre-Rovincant, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada